... Alors, quand même concrètement, un module, j'ai évoqué cinq modules tout à l'heure, un sur le nombre, deux sur les résolutions de problèmes, calcul mental et géométrie. Un module, ça ressemble à ça. Voilà, le professeur va allouer, va demander à l'élève d'entrer dans la solution. Il va commencer, ou tout démarrage du module, il le fera une fois, a priori, sauf si le professeur décide de le recommencer, bien entendu, parce qu'il y a eu une alerte incendie, il y avait évidemment toujours la possibilité de recommencer, ou s'il a vu qu'un enfant n'était pas du tout en forme ce jour-là, que ce n'est absolument pas représentatif. Nous, dans notre solution, le professeur, il a la main sur tout. Il peut à tel moment dire, là, je ne suis pas d'accord, mais bon, je vais plutôt indiquer aujourd'hui ce à quoi ça peut lui servir s'il décide de faire aller à son rythme les choses. Donc l'élève commence par un test diagnostique qui est fait là aussi en collaboration entre ses chercheurs et les professeurs de terrain, et qui vont, évidemment, c'est une quinzaine de questions qui ne sont pas trop longues, mais qui vont permettre, au sein de ce module-là, de voir où l'enfant en est par rapport à la question de ces nombres, de cette numération, qui est tellement importante pour aborder la suite des apprentissages. Et donc, à partir de là, il y a en effet un premier algorithme qui intervient, qui est très simple. Il y a deux algorithmes, simplement. Ce ne sont pas des technologies extrêmement complexes. Elles ont besoin d'assez peu de données. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et en fait, le premier algorithme, c'est, au sumudo, peut-être certains d'entre vous le connaissent, bien sûr, mais c'est un algorithme, enfin, c'est une famille, mais l'algorithme en question, algorithme qui permet de déterminer des groupes, en fait, des profils d'élèves face à la compréhension de la notion. Ce n'est pas du tout des profils visuels, etc. Ça n'existe pas. Ça fait partie de ces mythes. Finalement, ce n'est pas ça qui intéresse ici. L'intérêt, c'est de savoir quels sont les élèves, par exemple, qui maîtrisent bien la notion, mais qui ont répondu lentement. Ça peut être des groupes qui ont ce type de signification ou qui, par rapport à ce test diagnostique, maîtrisent finalement jusqu'à tel point la notion de numération, mais qui ont besoin encore d'être renforcés sur tel point. Donc, ces groupes-là permettent à un enfant, même s'il travaille tout seul dans la solution, d'être, parce que l'algorithme, bien sûr, a été entraîné auparavant, donc il va appartenir, même s'il travaille seul, même s'il y a un seul ordinateur dans la classe, il appartiendra à un groupe, ce qu'on appelle dans le jargon de l'IA un cluster, mais un groupe. Mais effectivement, quand toute une classe travaille, ça permet aussi aux professeurs de voir dans les élèves de sa classe, parmi les élèves de sa classe, quels sont finalement les groupes un petit peu homogènes face à la compréhension d'une notion. Après, on en reparlera, mais il peut prendre les décisions qu'il veut. Il peut très bien décider de les mélanger, de les laisser ensemble. Ça, c'est un autre sujet. La solution, elle, permet de faire ses adaptations, mais ne décide pas, là, pour le coup, à la place du professeur. Mais il y a bien un double sens, finalement, du mot groupe. Mais le clustering, en tant que tel, c'est un enfant qui va se trouver dans un groupe face à, justement, la compréhension de la notion. Bien sûr, qui paramètre ? Ce sont des humains, c'est clair. Et, en l'occurrence, c'est toujours ce binôme de chercheurs et de professeurs. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce clustering ? Ça va donner un point de départ à l'enfant ou aux enfants qui appartiennent à un même groupe, finalement, dans la banque de ressources, cette banque de ressources que j'ai évoquée en termes de contenu tout de suite. Ce qui est représenté, les ronds, ce sont des types d'activités à chaque fois. Enfin, les colonnes sont des types d'activités et les différents ronds dans une même colonne sont des niveaux. Donc, c'est une banque de ressources. La commande du ministère, c'était une banque de ressources cycle 2. Donc, il peut y avoir, par exemple, un point en bas qui correspond à une activité plutôt sur la numération qui sera peut-être abordée plutôt en CE2. Tout ça sera bien clair pour les enseignants. Et l'enseignant pourrait très bien décider qu'il bloque, finalement, un certain nombre de ressources s'il ne souhaite pas, par exemple, que l'enfant, même doué, on va dire, avec des guillemets, pourrait aller plus loin. Là encore, il y a toute latitude. Donc, voilà ce que ça représente. Donc, le premier algorithme va donner un point de départ dans la banque de ressources. Et, par exemple, là, vous avez un autre élève. Lui, il aura un autre point de départ, mais peut-être que certains élèves démarreront à la troisième colonne, troisième type d'activité, parce qu'eux, ils en sont déjà là. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette banque de ressources que j'ai décrite, avec cette organisation assez souple, certes, mais préalable, quand même. Ce n'est pas organisé n'importe comment. Le rôle de l'IA, justement, du deuxième algorithme, c'est d'aller perturber un petit peu le jeu. C'est-à-dire que ce qui a été programmé par les chercheurs et les profs, on fait tous des programmes, des séquences, on a tous des prévisions, finalement, comme ça, quand on prépare un cours ou une séance de cours, enfin, une série de cours. Et finalement, ça, l'IA va peut-être perturber ça. Entre parenthèses, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que ces chercheurs ont envie de travailler avec nous parce que, eux, ça les intéresse grandement d'avoir des retours de données sur les parcours qui sont réellement faits et de voir le décalage avec leurs éventuelles hypothèses. Et donc, très récemment, dans le projet, effectivement, il y a un des chercheurs qui a dit, mais on va bien, nous, avoir accès aux données, en fait, parce que ça les intéresse grandement de savoir s'ils avaient raison de se dire que, eh bien, la série 2 devait venir après la série 1, par exemple, et qu'il fallait absolument avoir compris ça pour comprendre autre chose. Donc, en termes de recherche, évidemment, là, il y a quelque chose de très intéressant pour eux. Et donc, nous, en tant que société, d'ailleurs, on a... Vous avez vu qu'on était un peu au milieu, enfin, c'est assez physique aussi, effectivement, comme position du consortium. Et on est en train de développer un outil, un dashboard, en fait, pour l'intérieur de la ressource, pour pouvoir donner une vision aussi aux chercheurs de ce qui ressort comme données. Donc, effectivement, à l'intérieur de cette banque de ressources, chaque enfant, même appartenant à un même groupe de départ, va recevoir la suite d'exercices précises dont lui a besoin pour continuer. Alors là, c'est un algorithme, bon, je ne vais pas m'étendre trop et je peux le faire en même temps, quoique ex-prof de lettres, mais voilà, pour ne pas ennuyer tout le monde, le déjeuner approche. Mais c'est un algorithme, en effet, qui... d'apprentissage par renforcement, qui va travailler avec les données de l'élève seul. Et on peut, d'ailleurs, de ce point de vue-là, travailler en offline. C'est-à-dire qu'on a chargé l'application et ensuite, le parcours personnalisé a lieu. Ce n'est pas du tout un automate, ce n'est pas des IF et des S du tout. C'est de l'apprentissage par renforcement. Et donc, effectivement, en offline, ça marche aussi, puisque c'est la donnée première de l'enfant qui, avec l'entraînement antérieur, bien sûr, malgré tout, de l'algorithme, va lui allouer l'exercice suivant. Un des éléments assez importants, en général, on le connaît, c'est pour ça que je le mentionne, plus ou moins, c'est un élément qui entre en jeu dans la constitution de cet algorithme, c'est cette fameuse zone de proximal développement, c'est-à-dire cette idée que, finalement, il y a à tout moment une certaine zone qui est ouverte d'activité et que l'enfant ne fait pas qu'une progression avancée. Il y a aussi des petits retours en arrière, volontaires, parce qu'effectivement, il y a cette idée de curiosité intrinsèque qui a été évoquée tout à l'heure, évidemment, et les sciences cognitives aujourd'hui montrent bien l'importance dans l'apprentissage de cette notion-là de curiosité intrinsèque. Du coup, il faut à la fois proposer quelque chose qui permette des retours, qui satisfasse aussi l'enfant et qui lui permette toujours un petit challenge, comme on dit. C'est un tout petit peu trop difficile, mais pas trop. Donc, cette espèce de réglage est fait à l'avance, en effet, mais là encore, avec l'aide, bien sûr, des experts, que sont les chercheurs d'un côté et les experts de terrain de l'autre, mais avec très peu de tags et de paramètres. Ce n'est pas du tout des algorithmes lourds, en fait, à paramétrer. Et notamment, il y a la question de niveau, qui est très importante, et la notion de prérequis. Qu'est-ce qu'il faut quand même avoir assez ? Et là, les professeurs de terrain, en sont d'accord aussi, avoir travaillé quand même pour absolument passer à telle autre notion. Donc, tout ça fait qu'il y a une zone comme ça qui se déplace et que l'enfant, il avance finalement à son rythme sur la durée que le professeur a décidée. Nous, nos activités sont très courtes, surtout à ce niveau-là. Et donc, effectivement, le professeur peut décider de faire travailler un élève, un groupe d'élèves, pendant 10 minutes. Et effectivement, pendant ces 10 minutes-là, c'est souvent, quelquefois, l'impression qu'on a la durée d'une séance pour des élèves plus grands, mais clairement, pour des plus petits, ça peut être des 10 minutes, un quart d'heure, un peu, un maximum. Et donc, effectivement, il va pouvoir le faire travailler. Pendant ce temps-là, il y a effectivement cette avancée de chaque élève. Alors, il y a aussi, quand le professeur le décide, il se dit, là, je pense que l'élève, là, a à peu près terminé ce que le module lui permettait de travailler. Il peut déclencher un test de vérification des acquis qui n'est absolument pas une évaluation, qui n'est pas là pour déclencher, se mettre à notre place, etc. Pas du tout, mais c'est par rapport à ce qui était traité là, finalement, où en est l'enfant. Et notamment, ça permet de savoir quels sont ses progrès par rapport à la notion, par rapport au début. Voilà, donc ça, c'est un autre enfant. Et il y a finalement autant de parcours que d'enfants, en fin de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada